Présentation de la caméra SPRO ONE qui est livrée avec un petit chargeur en micro USB, on le voit ici, ça veut dire qu'elle peut aussi être alimentée par une batterie par exemple d'appoint, qui est donc à l'arrière ici avec un petit haut-parleur qui nous parle de temps en temps, et puis un emplacement micro SD qui se trouve ici, et donc elle va pouvoir être amovible de cette façon et fixée n'importe où avec les vis qui sont aussi livrées. On a également les informations ici qui vont permettre de la connecter. Alors je me relie au réseau Wi-Fi créé par mon Mac ici, afin de configurer la caméra avec l'application TechTechTech, et donc celle-ci, Wi-Fi elle n'est pas Ethernet, puisqu'elle aussi va être utilisée en Wi-Fi. Donc je touche le petit bouton plus, et donc ici je vais avoir une alarme parce que j'ai laissé activer l'alarme au niveau de celle-là. On va désactiver ici l'alarme, par contre pour l'instant je ne vois pas la fonction d'annulation d'alarme. Bon, je ne sais pas, on va essayer d'attendre ça. Détection de mouvement. Alors ce qui est sympa c'est que tout est bien renseigné sur le web. On a des vidéos qui expliquent étape par étape ce qu'il faut faire en français. Donc ça c'est quand même à souligner. Donc là je la branche, elle s'allume, et puis elle va me dire qu'elle est prête pour la configuration. Donc je rappelle que mon téléphone est connecté au réseau Wi-Fi, et que la caméra, le but c'est qu'elle s'y connecte elle aussi. Et donc je vais, quand elle dira Ready for Connection, toucher le petit bout de plus. Donc là on a entendu qu'elle s'est activée, et elle va dire... Donc là elle est prête pour la configuration, donc je vais refaire l'étape. Ouais, elle a été entendue. Voilà. Alors le mot de passe il est en dessous, là pour l'instant c'est 1, 2, 3. Après il faudra le modifier. Sauvegarder. Et voilà la caméra qui est ajoutée. Elle est en ligne. Donc là normalement je devrais pouvoir aller consulter ce qu'elle voit en cliquant dessus. Donc là ça charge un petit peu. Et effectivement on voit bien que c'est la caméra dont je suis en train de parler. On entend le son, avec un petit décalage, et on voit que ça bouge ici. Donc ça fonctionne très bien. Pas de soucis. Alors après c'est comme pour la caméra 360, que je vous invite à aller découvrir. On va avoir pas mal de petits réglages possibles, avec donc ici les éléments qui auront été enregistrés. Ensuite ici la possibilité de la renommée, de changer le mot de passe qu'il faudra faire. Ici activer les notifs quand on les aura paramétrés. Et sur la petite roue crantée, on va pouvoir à nouveau reconfigurer tout ce qui concerne notre emplacement. Donc là moi je suis en UTC1. Donc voilà qui est configuré. Ensuite les réglages médias, c'est bon, c'est ce que je veux. Je peux inverser l'image si je le souhaite, parce que si je la fixe au plafond par exemple, je pourrais le faire. Sécurité pour le mot de passe. Ici le type de réseau, ce sont ses Wifi. Là en l'occurrence elle est pas Ethernet, donc c'est pas pertinent. Les réglages d'alarme, voilà moi je veux une alarme par exemple, quand il y a un détection de mouvement. Je pourrais activer un buzzer aussi. On va le faire pour le test. Voilà. Ensuite au niveau des paramètres d'enregistrement, donc elle a bien reconnu la carte SD, je vais la formater la carte SD, comme ça je suis sûr qu'elle sera vraiment opérationnelle pour la caméra. Et je vais faire enregistrement lors d'une alerte. Tant d'enregistrement 1, ça doit être une minute. Et c'est parti ici. Zone de surveillance, donc en fait c'est, là c'est pas pertinent, c'est pour la caméra 360, donc là on va laisser tomber, de toute façon ça ne supporte pas. Langage du périphérique, qu'on peut choisir anglais ou chinois, bon là en l'occurrence, voilà. Et puis je peux aller mettre à jour la caméra, si je le souhaite. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc la mise à jour est terminée, et j'ai un petit son qui me prévient qu'elle est donc terminée. Alors maintenant que j'ai ma caméra qui est en ligne, je vois que j'en ai deux, j'ai la caméra 360 et la S-Pro1, et du coup elles vont fonctionner de concert. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais activer ici le mode cadenas fermé, ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu auras une alerte, je vais recevoir une notification. Voilà on entend bien ma voix et tout ça, donc je vais mettre le cadenas maintenant, pour lancer la détection des alertes. Donc je mets mon téléphone en mode veille, et dès qu'il va y avoir une alerte, normalement il devrait être un mouvement, une detection de mouvement, je devrais être alerté. Voilà. Donc là il y a un buzzer, ça fait un peu de bruit, et hop, on va y retourner ici, pour l'arrêter. Voilà ici, donc là je l'arrête, ça fait du bruit, et puis ça fait un peu jouer aussi, c'est-à-dire que ça ne va pas alerter la police, quand on a ce bruit-là. Donc moi je vais, eh bien, enlever le buzzer, et je ne vais garder que la notification push. Donc ici, j'ai bien mon ID associé, la notification par mail je pourrais le faire, mais là, moi en général ça ne marche pas, donc on va laisser comme ça. Donc là je relance maintenant les alertes, et là donc normalement, je voudrais avoir une notif, à chaque fois qu'il y a une alerte. Donc là on voit bien qu'elle était allumée, ça c'est un peu dommage pour moi, parce que ça se voit, un petit voyant, alors que si effectivement il n'y avait pas de voyant, ça ne gênerait pas, on ne verrait pas. Donc première chose, déjà quand même, je n'ai pas d'alerte, ce qui est un petit peu bizarre, je dois reconnaître, parce que les notifs sont activés, ah mais c'est peut-être parce que, ouais si ça y est, on la voit ici, alarme de déclenchement, j'ai ce petit logo là, qui signifie, ah oui, non ça c'est pour le mot de passe, donc voilà, j'ai une alerte, donc ça déjà ça fonctionne, alors on va refaire, parce que je voudrais l'alerte maintenant sur ma montre, qui est reliée, alors ce n'est pas une application Apple Watch, c'est la notification qui est répliquée sur ma montre, alors normalement, là je devrais l'avoir, on voit que le temps de détection du coup est plutôt long, il faut quand même préciser que mon réseau Wifi est très lent, j'ai une connexion pourrie, et puis en plus il est créé par mon ordinateur, donc ce n'est pas les meilleures conditions, on va dire ça comme ça, et donc là, est-ce que je n'ai toujours pas de notif en fait, est-ce que c'est celle-là, je ne sais pas, donc là, ah si, là voilà la nouvelle, bon, ça met un peu de temps à déclencher quand même, mais là j'ai eu la notif effectivement, et j'en ai même plusieurs, donc ça met un peu de temps à déclencher, mais une fois que ça déclenche, ça déclenche franchement, alors maintenant on va s'amuser à fermer les deux, pour activer les deux caméras en alarme, et là normalement, on devrait avoir une alerte, qui va nous préciser, bien qu'il y a une intrusion dans la maison, et ça devrait normalement devenir des deux caméras, et c'est ce qu'on va essayer de voir, alors on l'a remarqué déjà tout à l'heure, avec mon réseau Wi-Fi un peu lent, le temps de la notif n'est pas optimal, mais ici voilà, j'ai bien mes deux, la Tech360, et la caméra qui fonctionne de concert, et qui me signale quelques secondes plus tard, on va dire 10-15 secondes plus tard, l'alerte, et je devrais même l'avoir sur ma montre, donc là tout de suite j'ai les alertes, et je peux aller voir, les éléments qui sont liés à ces alertes, alors seul problème, pour l'instant que ce soit sur la, la Pro 1 ou la 360, c'est que je n'ai pas mes enregistrements, j'ai bien les messages ici, mais les images, elles ne s'enregistrent pas, et je ne sais pas pourquoi, donc même là quand je touche sur la caméra, de la Tech360, ah si ça y est, ça fonctionne, là j'ai les vidéos, donc lorsque j'ai touché le petit bouton caméra, je vais pouvoir voir les enregistrements qui ont été faits, des différentes alertes, et on voit donc que ça dure, une quarantaine de secondes à peu près, au niveau de l'enregistrement vidéo, et maintenant, sur la caméra, elle, Pro 1, normalement, j'ai aussi les enregistrements, bon ben super, donc à chaque fois qu'il y a une alerte, en fait, il y a un enregistrement qui est fait, voilà ici, on voit d'une quarantaine de secondes, donc ça me permet quand même de voir, ce dont il s'agit, et hop, voilà, alors comment on quitte ça, je ne sais pas, voilà c'est ça, et donc je vais les avoir en fonction des jours, etc., par contre là, on a vu qu'il y avait un enregistrement de deux minutes, ça doit dépendre s'il a des alertes, plus ou moins longues, là on a eu, 13 secondes, voilà, donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir suivre ce qui s'est passé dans la maison, à partir des vidéos, mais ça suppose donc, quand même, le réseau Wifi fonctionne, et que les cartes SD fonctionnent, mais là, une fois que tout est paramétré, configuré, ben ça fonctionne, tout ça fonctionne sans problème.